... Les cours et les examens perturbés à l'Université Félix-Souffret-Boigny de Kokodi, ce matin, colère des étudiants qui réclament le retrait de la police universitaire de la plateforme universitaire. Dans cette édition, un sujet relatif à la journée internationale des langues maternelles célébrée aujourd'hui. En Ukraine, un accord enfin signé cet après-midi entre le président Yanukovych et l'opposition. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Les cours interrompus à l'Université Félix-Souffret-Boigny de Kokodi, les étudiants en sciences de la santé en colère ont envahi ce matin les locaux de la présidence de l'Université. Cette journée fait suite aux affrontements hier entre la police universitaire et les étudiants. Ce matin, vous le voyez en image, les étudiants réclamaient le retrait immédiat de la police de la plateforme universitaire. Le point complet de cette situation avec doigt des lasers dans nos prochaines éditions. Les intendants et économes des lycées et collèges à l'école des bonnes pratiques en matière de gestion des fonds publics alloués par l'État. Deux modules au cours de ce séminaire qui s'est tenu à Grand-Bassam. La dépense publique et la lettre administrative. Le compte-rendu de Serge Collier. Ce séminaire de formation destiné aux intendants et économes vise à renforcer leur capacité. Il est une initiative de l'UIEC, l'Union des intendants et économes de Côte d'Ivoire. Pour la présidente, l'UIEC s'assigne comme mission principale de prôner les valeurs d'excellence au sein de la corporation. Les modules choisis pour cette formation témoignent bien de cette volonté. Le circuit de la dépense publique, notamment, va permettre aux participants de réparcourir les procédures d'exécution des dépenses publiques avec le rôle des différents acteurs et collaborateurs directs des gestionnaires du crédit, qui sont les traînes, les diétaires régionaux de l'éducation nationale et les chefs d'établissement. Nous, les intendants et économes, nous voulons de nouveaux habits ou l'excellence à l'école prônée par Madame la ministre. Il faut se former et c'est justement pour ça que nous avons fait appel aux personnes en ressources. Le maire de Gambassam, Georges-Philippe Esalé, parrain de cette cérémonie, salue l'initiative de l'UIEC. Le sous-profite de la ville a également apporté son soutien. Les membres de l'UIEC ont été instruits également sur les nouvelles techniques rédactionnelles en matière de courrier administratif. L'union des intendants et économes de Côte d'Ivoire existe depuis le 2 mai 2013. L'organisation compte à ce jour 120 membres. Aujourd'hui, 21 février, la communauté internationale célèbre les langues maternelles, initiée par l'UNESCO en 1999. Cette journée vise à promouvoir la diversité culturelle et linguistique. Plus de 60 langues en Côte d'Ivoire et seulement 17 couramment parlées. À propos qui d'entre vous parle sa langue maternelle, certains parmi vous se sont livrés à cet exercice, le constat de la rédaction. Les Ivoiriens parlent leur langue maternelle. Une incursion au sein des populations démontre que s'exprimer dans sa langue locale est un exercice pas toujours facile. L'exercice est certes difficile, mais certaines personnes semblent tirer leur épingle du jeu. Je vous invite à vous dire, mes frères guérés, quand vous êtes à la maison, de parler avec vos enfants. Apprenez vos enfants à parler votre langue. Apprendre aux enfants leur langue maternelle est le basage une solution pour pérenniser les langues locales. Et selon des études, cette pratique permettrait aux enfants d'être plus performants. Des résultats ont été obtenus par l'université à l'époque et on a fait donc le constat que s'il y a une différence, la différence se situe à ces niveaux-là. Au niveau du primaire, les enfants qui font l'enseignement pré-scolaire dans leur langue sont plus éveillés, assimilent plus rapidement les connaissances que les enfants qui apprennent directement en français. Le constat est clair, les langues locales sont de plus en plus menacées de disparition au profit du français. En Côte d'Ivoire, il existe cependant plus de 60 langues maternelles. Et depuis février 2000, la Journée internationale de la langue maternelle initiée par l'UNESCO est célébrée chaque année afin de promouvoir la diversité culturelle et le multilinguisement. En bref, au chapitre religion, Mgr Jean-Pierre Coutois sera élevé demain samedi à la Dignité Cardinalis. Le nouveau cardinal sera accompagné à la cérémonie de consistoire publique au Vatican par une délégation officielle conduite par Henriette Dagridiabaté, grande chancelière de l'Ordre national. Pour rappel, c'est le 12 janvier que le pape François a nommé plusieurs cardinaux, dont deux Africains, l'Ivoirien Mgr Coutois et l'archevêque de Ouagadougou, Mgr Philippe Nakelentouba-Wedraogo. Au Rwanda, la flamme du souvenir allumée par le président Paul Kagame en 2004 pour commémorer les 10 ans du génocide poursuit sa course. Elle est arrivée hier à Roubavou, 14e étape de sa tournée dans le pays. Le Rwanda qui vient d'ouvrir un nouveau camp pour 10 000 réfugiés congolais. Le convoi arrive dans la localité d'Omugonga, au sud du Rwanda. Un premier groupe de 800 réfugiés congolais débarque des cars affrétés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Ils arrivent du nord-ouest du pays où 10 000 de leurs compatriotes s'entassent dans un camp de transit ou vers non loin de la frontière rwando-congolaise. Pour un camp qui était destiné à accueillir plus ou moins 2 500 personnes, vous comprenez qu'il y avait une trop grande exiguité de l'espace. Il a fallu pour que ce genre puisse vivre dans de bonnes conditions, qu'on ouvre un cinquième camp et c'est ce camp de Mugonga que vous voyez que nous venons de nous guérir. Les combats qui ont opposé l'armée congolaise aux rebelles du M23 l'année dernière ont provoqué au nouvel afflux de réfugiés congolais au Rwanda, essentiellement des Congolais d'expression rwandaise. Certains ont franchi la frontière depuis un an et demi. Ils rêvent tous du jour où ils pourront regagner les collines verdoyantes du nord Kivu. Après la fin de la rébellion du M23, certains réfugiés sont retournés chez eux pensant que le calme était revenu. Mais en arrivant, ils ont été tués. Des hommes ont été mutilés et masculés. Au moment où je vous parle, les gens se font encore tuer là-bas. Les femmes se font violer sur nos collines. Les violences n'ont pas cessé du tout. Le nouveau camp qui a ouvert ses portes à 130 km au sud de Kigali est le cinquième à accueillir les Congolais d'expression rwandaise qui fouillent les violences dans leur pays. Ils sont estimés aujourd'hui à 55 000 sur l'ensemble du territoire. En image, l'ONU dévoile sa stratégie pour restaurer la paix en République centrafricaine. Ban Ki-moon demande un renfort de 3 000 hommes. Dans le plan d'urgence présenté devant le Conseil de sécurité, le secrétaire général des Nations Unies propose que les forces françaises, africaines ou européennes soient placées sous un seul commandement. Et puis en bref, en Tunisie, 11 morts dans le crash d'un avion militaire libyen. L'avion médicalisé s'est écrasé dans la nuit de jeudi à vendredi, tuant ses 11 passagers, dont un ancien responsable islamiste radical libyen. Deux mois exactement après le scrutin, Madagascar attend toujours la nomination des nouveaux premiers ministres. Il doit être proposé par le MAPAR, le parti arrivé en tête des élections législatives. Les malgaches sont impatients. Le pays connaît une insécurité grandissante. Les attaques à main armée se multiplient dans la capitale. Guy n'est pas tranquille. Cet épicier de la capitale malgache est aux aguets. Il redoute une nouvelle attaque à main armée, comme celle subie le week-end dernier. Ils étaient sept environ, je crois. Ils ont attaqué cinq commerçants. Un des bandits est entré chez nous. Il avait avec lui une arme à feu et une grosse pierre. Il nous a forcé à dire où était l'argent. Mon collègue allait refuser. Il l'a frappé avec la pierre. Nous avons dû tout donner car mon collègue était blessé. Les bandits ont aussi raquetté la petite vendeuse de beignets, juste à côté. Ils ont pris tout l'argent. Je me suis enfuie. J'avais peur. Je n'ai pas vu la suite. J'avais trop peur. Il y a une dizaine de jours, cette banque d'antanarive était victime d'un hold-up. Les cinq malfaiteurs ont agi à visage découvert. La police est arrivée trop tard pour les interpeller. Trop tard aussi pour ce restaurant chinois dévalisé avec brutalité. Ils ont frappé notre patron avec une matraque et il s'est évanoui. Les bandits se sont donc dirigés vers la caisse et ils ont tout pris. Ils étaient cinq. L'un d'eux était plus grand que les autres. Ils portaient un uniforme où il y avait écrit police nationale. Mais très vite, le patron interrompt sa serveuse. La peur des représailles, sans doute. La grande majorité des victimes n'ose pas porter plainte. Certaines accusent même les forces de l'ordre d'être de mèche. Ces gendarmes récusent toute complicité et affirment pratiquer la tolérance zéro vis-à-vis de la criminalité. Parfois, elles retrouvent des armes à feu, mais remonter jusqu'au malfaiteur est loin d'être simple. On ne sait pas d'où proviennent les armes. Même quand on arrive à mettre la main sur une arme à feu, dans la plupart des cas, la personne qui se sert de l'arme efface le numéro qui est dessus. Donc, il est souvent impossible de connaître son propriétaire. Chaque nuit, les gendarmes patrouillent à la périphérie des villes. Les zones urbaines, les policiers s'en chargent. Mais un policier pour 3000 habitants, c'est insuffisant pour garantir la sécurité. A Madagascar, les attaques armées et les crimes de sang sont en forte hausse. L'économie et le tourisme, eux, plongent. En Ukraine, l'opposition accepte les propositions du président Yanukovitch. Un accord a été signé cet après-midi entre les deux parties. Il prévoit une élection présidentielle anticipée, un retour à la Constitution de 2004, limitant les prérogatives du chef de l'État et un gouvernement d'Union nationale. Le geste semble lui coûter. Le président ukrainien signe un accord de sortie de crise avec les leaders de l'opposition. Le résultat de plusieurs heures de négociations sous l'égide de l'Union européenne, face à une mobilisation sans précédent, Viktor Yanukovitch fait trois concessions. Le président a proposé une élection présidentielle anticipée, un retour à la Constitution de 2004 qui redistribue les pouvoirs en faveur du Parlement. Il a proposé de former un gouvernement d'Union nationale. C'est ce que réclamaient initialement les manifestants. Pourtant, place de l'indépendance, ils restent méfiants. On ne devrait pas négocier avec Yanukovitch. Il agit comme ça pour se protéger. Il rentre dans tout un processus avec l'Europe, mais le peuple ne réclame qu'une chose, sa démission. Il a pratiquement déclaré la guerre à l'Ukraine. Ils ne respecteront aucun accord. C'est pour ça que je ne leur ferai pas confiance et qu'il faudra continuer à lutter, maintenir la pression chaque jour pour qu'on respecte l'accord. Depuis deux jours, Viktor Yanukovitch sentait le vent tourner. 75 morts au moins depuis mardi. Des images de guerre civile. Trop pour le numéro 2 des armées qui a démissionné. Le maire de Kiev avait pour sa part quitté le parti au pouvoir. Même les personnalités politiques ont perdu leur contrôle. Vendredi, le Parlement s'était enflammé à son tour. La nouvelle d'un accord suffira-t-elle à apaiser les esprits ? Les leaders de l'opposition ont reconnu cette semaine qu'ils ne parvenaient plus à maîtriser certains groupes de la place de l'indépendance. Après plus de 15 jours, la situation reste toujours tendue au Venezuela. Des manifestations d'étudiants contre la vie chère. Une mobilisation marquée par des affrontements nocturnes entre jeunes radicaux et forces de l'ordre. Les étudiants de nouveau dans les rues de Caracas pour demander la libération du leader de l'opposition, Léopoldo Lopez. Manifestants et policiers se sont affrontés jeudi dans les rues de la capitale vénézuélienne où les violences de ces derniers jours ont fait 5 morts. Le président Maduro n'arrive pas à endiguer la contestation de l'opposition et d'une partie de la population excédée par les pénuries et la hausse des prix des denrées alimentaires. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada